Dans ces Goumiers, la France trouve des soldats aussi fidèles que courageux. Après son engagement, le Goumiers continue de vivre dans le souk, à la construction duquel il travaille d'ailleurs lui-même. Souk des hommes mariés, souk des célibataires. Le Goumiers passe ses heures de loisirs au marché voisin, pittoresque et grouillant. Ces faroches guerriers ne croient pas d'échoir en pratiquant l'art paisible du tricot. Alentour, selon la coutume musulmane, on sert sur de grands plateaux de cuivre le thé à la menthe. Les femmes pilent le mille, quart de la laine, cuisent la caissera aux galettes d'orge. La vie familiale est à l'honneur. Les fêtes du mariage sont célébrées avec éclat, par des danses vieilles comme l'islam, par les cavalcades des beaux chevaux arabes. Le cheval, la guerre, conditionnent la plupart des activités de ces artisans. Les armes sont des objets sacrés, qu'il s'agisse du moukala, c'est-à-dire du fusil, de la baïonnette ou du poignard manié avec une dextérité foudroyante. Les goumiers, encadrés par des officiers français d'élite, sont continuellement entraînés et maintenus en état d'alerte. L'appel du clairon annonce que les manœuvres commencent et que le goum va partir pour des exercices de préparation au combat. Les hommes accourent vers leurs chevaux. Les femmes ne sont pas là seulement en spectatrice. Elles aident les guerriers à sceller leur monture. Ils apportent les fusils et les cartouchières. Tout est prêt, à demi dressés sur leurs étriers, les cavaliers accomplis partent d'au galop vers la montagne. Les manœuvres commencent. Une estafette part en reconnaissance à pied. Elle laisse derrière elle le reste du goum qui met pied à terre. Précisons en passant qu'un rassemblement de quatre goums comme celui-ci forme un tabor dont le nom a été rendu célèbre par les communiqués mondiaux et qu'une méhalla se compose elle-même de plusieurs tabor. Maintenant, la troupe se met en ordre de combat, utilisant le terrain pour l'attaque. Armées à l'origine du seul fusil et du poignard, les goumiers possèdent aujourd'hui des armes automatiques et même des mortiers. La manœuvre bat son plein. L'officier qui commande le goum envoie chercher des renforts. L'entente de départ est à peine donnée que le village militaire s'agite comme une fourmilière. Les hommes, cette fois ce sont des fantassins, courent vers le point de rassemblement et se disposent en formation par trois. En avant, à la suite de l'officier à cheval, derrière le fagnon du goum est l'enseigne de crâne cheval surmontée du croissant de cuivre. De nouveau, les femmes, portant leur enfant sur le dos, sont là pour souhaiter bonne chance aux guerriers qui partent. Aujourd'hui, il ne s'agit sans doute que d'une manœuvre, mais demain peut-être, ce sera l'expédition dangereuse contre les pillards de troupeaux et de caravanes. Et même, qui sait, ce sera peut-être la guerre, la reprise tant espérée du grand baroud contre l'allemand. À travers un dur terrain dont ils ont depuis toujours l'habitude et qui fait d'eux d'incomparables soldats de montagne, les goumiers avancent en courant. Chaussés de sandales et de bas de laine multicolore, ils sont revêtus de la gandoura grise et brune, faite de laine ou de poils de chameau. Leur coiffure est le chèche qu'ils déroulent et qui les protège alternativement contre le sable, le soleil ou le froid. Mais pour ces troupes, qui sont de dures troupes de choc entraînées comme l'ont été depuis les commandos européens, les manœuvres ne sont pas des manœuvres pour rire et il y a des blessés qu'on emporte à d'autres mulets. Et maintenant, c'est le repos bien mérité. Les distractions des goumiers sont aussi dominées par l'esprit guerrier. La grande danse traditionnelle est la danse de la poudre. L'heure du retour dans la guerre a sonné. Ils n'attendaient que cela autour de leurs officiers qui secrètement dans les montagnes leur en parlaient et les y préparaient malgré les commissions d'armistice allemandes et italiennes. On les a vus toujours ardents, toujours loyaux, toujours victorieux en Tunisie, en Sicile, en Corse, en Italie. Les positions les plus dures, les pitons les plus abruptes ne leur faisaient pas peur. Agiles comme des chats, ils atteignaient, délogeaient l'ennemi malgré ses retranssements, lui enlevaient ses armes. Leur héroïsme, leur fidélité à la France qui tend de plus en plus à les entraîner comme des troubles régulières ont été récompensés. Leur héroïsme, leur fidélité à la France Il ne cètera plus qu'avec la libération de la France. Leur héroïsme, leur fidélité à la France C'est parti !